Bonjour à tous, je vais essayer d'être assez rapide parce que je sais que derrière moi il y a le département et madame la députée qui nous peuvent parler. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui en tant que président de votre intercommunalité, le Val-Briard. Le questionnement des gens c'est souvent de se dire à quoi ça sert une interco, il y a déjà un département, il y a déjà des communes. Et je voulais vous faire un petit point de ce qui se passait au niveau du Val-Briard, des choses que nous portons pour les communes, et ce qui permet à 21 communes d'organiser quelque chose de différent et de supérieur à ce qu'on peut faire dans une commune. Voilà, déjà je vais reprendre un peu tous les éléments. Vous avez la famille, nous sommes aujourd'hui, nous travaillons sur la famille, nous avons une crèche intercommunale, alors je ne sais pas s'il y a des gens de Morcerf, mais on a trois personnes de Morcerf qui ont leurs enfants au Chapelle-Bourbon. Ça dépend des années, c'est réparti entre nos 21 communes, donc quelques heures, moi j'ai deux enfants, là où c'est, on avait moins cette année, donc voilà. Toutes les communes peuvent bénéficier de ce service. Nous avons aussi un service petite enfance, donc j'ai au niveau de l'interco, quatre personnes qui s'occupent des assistantes maternelles, qui font de l'animation dans les écoles, qui tournent sur les 21 communes, et qui créent des liens intercommunaux au niveau de la petite enfance. Je ne détaillerai pas plus que ça, mais ça touche environ 320 personnes, 320 familles sur l'intercommunalité. Le handicap, tout à l'heure j'ai vu un monsieur qui m'a parlé du handicap, qu'il était président peut-être d'une association, ou participant à une association. Le handicap c'est quelque chose qui est compliqué à traiter au niveau d'une commune, surtout des petites communes rurales, parce que même si Morcerf, c'est 1 400 habitants, 1 500 habitants, ça reste une petite commune rurale. Le handicap, on doit pouvoir le traiter au-delà de ça. Donc au niveau de l'intercommunalité, on travaillait déjà avec la fondation Etienne Hardy, qui se trouve à Fontenay, au niveau de notre crèche, il y a des partenariats avec le département, Isabelle Perrigaud à l'époque avait aussi mis tout ça en lien. On essaie de faire du partenariat, on essaie de regrouper les énergies. Nous, à notre niveau, on essaie aussi, je disais tout à l'heure à un monsieur, qu'on essaie que les handicapés, de toutes sortes, puissent avoir les mêmes activités que les gens, les communs du mortel. On organise des randonnées pour des malentendants, des malvoyants, on fait du théâtre au niveau de la Terco, on réserve des places pour les gens qui ont des problèmes de motricité. On essaie à chaque fois que cette population puisse bénéficier des mêmes choses que les autres. Donc voilà, sachez que l'Interco axe depuis deux ans les choses très fortes sur aider les handicapés. Nous avons un pôle touristique, donc cette année, une brune foire d'automne a eu lieu au Val-Briard. Nous avions autour de 3000 visiteurs qui sont passés durant un week-end, mais nous mettons des panneaux d'affichage pour mettre en valeur le patrimoine de nos communes. Cette année, c'est Rosé-Renbrie, Prenne-Neuf-Routier, La Chapelle-Igé. Je ne sais pas si, Morcerf, les panneaux ont été posés. Non, ce n'est pas encore. Donc ça sera sans doute dans la prochaine tour. Nous travaillons aussi sur le développement durable, tout ce qui est environnement, toutes ces choses qui sont notre quotidien aujourd'hui. Et on a créé un PCAET, alors c'est un mot barbare, mais ça permet de valider et de toujours orienter tous les projets dans un sens éviter le réchauffement climatique, améliorer la vie des gens du territoire et tout ce qui est écologie est porté par l'Interco. Nous avons aussi un transport à la demande qui nous coûte 350 000 euros. Alors je ne sais pas si les gens de Morcerf l'utilisent, mais on a eu des gros problèmes de fonctionnement. On a changé de prestataire, c'était Transdev, c'est devenu Keolis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche, qui permet à des gens qui n'ont pas de moyens de transport d'aller chez le docteur, d'aller faire leurs courses. Ça a été très compliqué à remettre en place, changement de prestataire, changement de format. Et aujourd'hui, on espère, on fait des réunions tous les mois pour essayer de mettre ça en place et que ça marche le mieux possible. On est aussi, on intervient au niveau du transport scolaire. Alors je pense, je ne sais pas à Morcerf, mais j'ai un certain nombre de communes où il y avait des gros problèmes sur le transport scolaire. Ce sont des compétences régionales, mais on agrège au niveau de l'Interco toutes les problématiques de toutes nos communes. On remonte ça aux prestataires, à la région. On travaille avec Madame la députée, avec le département de Seine-et-Marne et on essaie tous d'essayer d'influencer. Il y a eu un début d'année catastrophique. Il a fallu qu'on intervienne. Aujourd'hui, on a une réunion mensuelle avec les prestataires et la région et on essaye à chaque fois d'améliorer les choix. Ce n'est pas parfait. Je pense qu'aujourd'hui, à cette période de janvier, c'est beaucoup mieux que ça n'était en début d'année, mais on va continuer à pousser là-dessus. Parce que le transport dans nos communes rurales, c'est quand même quelque chose qui doit être traité prioritairement. En matière de finances, j'entendais que les budgets sont serrés. L'interco est financée soit par vos impôts, mais elle est financée aussi par le développement économique. Et de ce fait-là, une interco comme la nôtre permet de reverser et de prendre en charge des prestations à la place des communes. Je vais en citer quelques-unes qui sont marquantes. Nous avons une aire d'accueil des gens du voyage à Fontenay-Tresigny qui est prise en charge à 100% par l'interco qui a coûté 1,4 million d'euros. Donc c'est nous qui l'avons payé. Le SDIS, les pompiers qui sont là, c'est pris en charge aussi par l'interco et c'est 422 000 euros pour nos 21 communes. Les syndicats de collèges et gymnases, c'est pris aussi par l'interco. C'est à peu près du même ordre. Vous voyez les gymnases et les pompiers, 430 000 euros. Et puis après, une multitude de petites compétences que nous avons intégrées chez nous. On a géré par exemple la fibre. La fibre, il y avait de l'autofinancement. L'autofinancement, c'est nous qui l'avons porté. Nous avons par exemple sur la natation, vos enfants vont à la natation, on prend en charge une coque-part des créneaux piscine. On paye le transport jusqu'à 179 euros. On paye le transport pour aller à la piscine. Donc voilà, tout ça, ce sont des charges qui sont substituées que nous substituons aux communes, ce qui leur permet d'avoir un volant financier un peu plus important. Nous avons du matériel mutualisé. Donc cette année, on a une nacelle élévatrice que nous mettons à disposition des communes. Je ne sais pas si Venserf en fait partie. Mais d'autres communes en profitent. Ensuite, je vous invite, nous avons une salle de spectacle qui est à 10 minutes de chez vous. Une salle de spectacle de 400 places. Je vois quelques personnes qui viennent régulièrement. Quand on y a goûté, on y revient. Cette salle, elle est proche. Il y a des spectacles de qualité. Ce n'est pas cher. Vous avez des programmes qui sont distribués. N'hésitez pas. Emparez-vous de cette salle. Venez à la communauté de communes. Vos scolaires, tous vos enfants passent deux fois par an. Donc la communauté de communes finance le transport et deux spectacles par an pour les scolaires, lycéens, collégiens et même les petites classes. Donc voilà, on essaie d'ouvrir les choses. Et ça, on ne peut pas le faire au niveau d'une commune. Au niveau de la jeunesse, un service jeunesse. Des voyages. Là, ils partent au sport d'hiver pendant 8 jours en février. On envoie 20 jeunes au sport d'hiver. Mais une multitude de choses aussi. Je ne vais pas détailler sur la jeunesse. Et dernière activité qui, à mon avis, est importante. On fait du portage de repas à domicile, souvent pour les aînés. Et c'est la communauté de communes qui finance une grande partie de ce service. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce qu'il n'y a pas que moi qui peut avoir la parole. Je vais laisser la place à mes collègues. Il me reste à vous souhaiter des bons voeux, la santé et puis une belle année 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501